Salut mon poulet, j'espère que t'as le mojo, aujourd'hui on va faire un petit coup de gueule, on est chaud, on est fou, je vais te parler, tu sais, il y a toujours ce concept, il y a beaucoup de monde et ça fait peur à d'autres, d'être jugé, de faire de l'argent avec la musique, et tu vois, moi regarde, là je suis en plein dedans et j'ai pas que des amis en faisant comme ça, parce que, tout simplement, il y a ces haters, si tu veux, qui partent du principe que la musique c'est un art et que ça a rien à voir avec l'argent, tu vois, donc tu peux pas, parler d'argent quand tu fais de la musique, c'est mal, c'est pas bien, voilà, donc bon, tes gens qui gueulent, moi déjà j'ai envie de leur dire, alors faut aller mixer gratuitement, parce que rien que le fait d'être payé, ça contredit ce que tu dis, tu vois, non c'est pas pareil, parce que c'est pas beaucoup, machin, non, si tu veux pas amener l'argent, c'est soit l'argent, tu vois, pour moi c'est une dualité, soit l'argent et la musique ça a rien à faire ensemble, du coup tout ce que tu fais c'est gratuit, ça veut dire qu'il faut aussi aller regarder pour qu'on t'offre les CDJ, parce qu'il faut surtout pas que Pioneer te les vendre, parce que c'est mal, tu vois, et bref, bon, le truc, ces gens à la limite on s'en fout le problème, tu vois, eux, voilà, s'ils veulent pas, s'ils veulent pas avoir affaire à l'argent de musique et qu'ils veulent faire ça gratuitement, à la limite pourquoi pas, je peux comprendre, t'as pas envie de gagner ta vie avec ça, tu veux simplement faire de la musique et tu veux le faire, partager ça gratuitement, moi je trouve ça très très bien aussi, y'a pas de mal à ça, mais foutez la paix à ceux qui veulent en vivre, parce qu'au final si tu veux vivre de la musique, si tu veux gagner ta vie avec la musique, faut gagner de l'argent, d'accord, et si tu gagnes de l'argent avec ta musique, tu as plus de temps pour ta musique, donc tu peux afforter plus de musique aux gens, donc si les gens te payent finalement, donc ce sont les programmateurs qui eux aussi gagnent leur vie, parce qu'il y a un business musique qui est immense, qui n'est pas forcément, alors c'est vrai que le business musique est peut-être un peu pourri, voire beaucoup, mais derrière, il faut aussi que tu te rendes compte que tu dois réussir à faire du, tu vois, c'est un business, du moment que tu veux vivre de ta musique, ça devient un business, et si tu veux pas en vivre, bah fais-en pas un business, pas problème, et si tu veux en vivre, tu dois concilier argent et musique, et c'est pas parce que tu concilies les deux que forcément, tu vois, l'être pauvre ou pas gagner d'argent, ça a rien de humble, ça a rien de, voilà, tu vois, c'est une fausse croyance, veut dire, si tu gagnes ta vie avec ce que tu aimes faire le plus, c'est juste génial, parce que ça te libère du temps pour offrir davantage de musique aux gens qui te suivent, donc tout le monde est gagnant, t'as une meilleure vie, tu fournis davantage de ce que tu aimes aux autres, les autres ont davantage de ce qu'ils aiment de toi, voilà, c'est clair que, bah, c'est, alors après, c'est un métier qui peut être très difficile, parce qu'il n'y a pas que la musique à apprendre, tu vois, j'en parlais, je vais t'en reparler après, tu dois être capable d'intéresser les gens, tu dois être capable de, voilà, t'as plein de compétences à maîtriser, et puis de pression à faire face aussi, dans ce cas-là, bref, je veux pas m'éloigner du sujet, mais tu vois, l'idée, c'est peut-être, en parlant d'argent, si toi, tu as compris ça, que l'argent, c'est pas mal ou bien, l'argent, c'est un amplificateur de ce que tu es déjà, regarde, entre toi et moi, si maintenant, je sors de mon porte-monnaie, je te donne un million d'euros, je les ai pas, mais disons, admettons, je te donne un million d'euros, tu adores peut-être les animaux, je sais pas, tu adores les chats ou les chiens, peu importe, les tortues, est-ce que, du jour au lendemain, parce que t'es millionnaire, tu vas te mettre à détester les tortues, est-ce que tu vas te mettre à tabasser les chats ou à, je sais pas, à voler les gens, à devenir mauvais, fondamentalement ? Non, tu vas être la même personne, mais ça va, cet argent va amplifier qui tu es déjà. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui cherche à aider les pauvres, à aider les sans-abri, et chaque fois que tu croises un sans-abri, tu lui donnes une pièce ou un sandwich ou peu importe, tu fais un petit geste. Si demain, t'es millionnaire, est-ce que la première chose qui deviendra à l'esprit, ce serait peut-être pas de construire, justement, un foyer pour ces gens ou de les aider ? Regarde Coluche, je sais pas si tu connais Michel Coluche, moi j'adore cette... Bon, il est mort aujourd'hui, il est mort en 86, 86, il est mort à qu'ils ont de moteur, entre guillemets. C'est quelqu'un qui faisait le bien, pourtant qui avait beaucoup d'argent, mais ce mec-là, il a réussi à résoudre un problème que les politiques n'ont jamais réussi à résoudre, c'est qu'il a créé les restos du cœur, justement, pour aider les sans-abri. C'est quelqu'un qui avait de l'argent qu'il donnait, parce qu'il avait un bon fonds. Si l'argent rend mauvais, forcément, ça veut dire qu'aucune personne qui a de l'argent ne peut être bonne, tu vois. Pourtant, Coluche avait de l'argent et c'était quelqu'un de bon, donc c'est pas l'argent qui est mauvais, c'est la personne qui a l'argent. C'est comme une arme, ça peut tuer quelqu'un, tu peux tirer sur une cible, mais au final, c'est la personne qui presse la gâchette, qui fait du mal, tu comprends ? Je suis pas tellement pour les armes, je préférais que ça existe pas, mais c'est un autre exemple, comme l'argent. Donc c'est important, si tu as cette conviction que l'argent c'est mal, que tu es obligé de gagner ta vie en faisant quelque chose que tu aimes pas, tu vas en même temps t'empêcher de réussir, parce que si dans un coin de ta tête, tu te dis que les personnes qui ont de l'argent sont des mauvaises personnes, et puis pour gagner sa vie, il faut fournir un effort qu'on aime pas. Ça veut dire que si tu fais de la musique, tu fournis un effort que tu aimes faire, donc tu peux pas gagner ta vie avec ça, tu vois, c'est inconscient, mais ça va te bloquer, tu vas pas prendre les actions pour arriver, parce que ça contredit ce que tu crois fondamentalement, tu comprends ? Ce que j'ai envie de faire, je pense, c'est de débusquer cette croyance, si c'est le cas, si tu l'as, pour te dire que l'argent, c'est pas mal ou bien, c'est qu'une énergie, c'est qu'un outil, c'est tout, c'est pas une fin en soi ou quoi que ce soit, c'est simplement un outil qui te permet de vivre ta vie comme tu l'entends. L'argent, ça sert à acheter de la liberté, pas des voitures ou des maisons avant tout, mais de la liberté. La plupart des gens utilisent cet argent pour acheter des biens matériels qui les enchaînent, ça de plus. Mais si tu utilises cet argent pour la liberté, regarde, j'ai le parfait exemple, je gagne moins que ce que je gagnais avant, mais je le gagne depuis où j'ai envie dans le monde, et puis en faisant quelque chose que j'aime, donc en tournant ces vidéos, j'ai mes sacs, je sais pas si tu les vois qui sont là, qui sont... J'aurais que ce sac là finalement, j'ai acheté un sac, mais je vais voyager dans le monde entier, donc je vais partir en Asie dans 15 jours, même pas, 14, 13, 13 jours, ouais, 14, bref, on va... Ouais, euh... Comment... J'ai utilisé cet argent pour être libre, et finalement, enfin je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de mauvais, j'ai essayé d'aider les gens et tout, enfin, on est pas parfait, mais je suis pas, je suis pas, bon, j'ai pas beaucoup d'argent non plus non plus, mais j'ai ce qu'il me faut, et ça me va très mal, j'utilise cet argent pour ma liberté. Bref, je m'écarte un petit peu du sujet, mais vois l'argent comme un amplificateur. Et cet argent, enfin, ce business, le fait de faire du business, le fait de te dire, bon, bah, mon activité DJ, c'est un business. Le moment que tu penses ça, parce que tu peux penser en termes de salarié ou de businessman, quand tu montes un entreprise de musique, alors quand je dis entreprise de musique, ça veut dire que tout DJ est une entreprise, parce que ça fonctionne sur les mêmes principes. Le truc, c'est que si tu te vois comme un salarié en te disant, bah, si je bosse deux heures, je vais te payer deux heures, là, tu as la mentalité du salarié, ça veut dire que tu te fais engager dans un club, si tu bosses le double, tu veux te payer le double, parce que ça marche comme ça. L'entrepreneur, ça fonctionne pas comme ça pour lui, les règles, c'est-à-dire que si moi, je fais quatre heures de vidéo, une heure de vidéo, je serai pas forcément payé quatre fois plus, tu vois. Si ma formation, elle dure une heure, elle dure quatre heures, est-ce que je vais la vendre forcément quatre fois le prix ? Pas forcément, parce qu'au final, c'est pas le nombre d'heures que je passe à enregistrer la formation qui est important, c'est les résultats que je fournis aux gens, et c'est combien de personnes vont acheter ma formation. Peu importe le nombre de vidéos, le nombre de minutes, peu importe la quantité de travail que je fais, ce qui est important, c'est la valeur que j'offre aux gens qui est importante, tu vois. Donc, je suis payé en fonction des résultats, et non pas en fonction de mon travail. Quand tu es DJ, quand tu fais de la musique, tu vas pas être payé en nombre d'heures que tu mixes, ou en nombre de posts que tu fais sur Facebook, tu vas être payé par rapport à la quantité de valeur que tu offres à un nombre conséquent de personnes. Et plus il y a de monde qui te suivent, plus il y a de gens qui sont intéressés par ton travail, plus tu auras d'argent en retour pour moins de travail, tu vois. Pour la même quantité de travail, tu auras beaucoup plus d'argent. Et, tu vois, c'est comme ça que ça va... Ça veut dire qu'il faut arrêter de compter tes heures. Ça veut dire qu'il faut arrêter de te dire, bon, moi c'est deux heures, donc je vais peut-être payer deux heures, parce que j'ai travaillé pour un tel. C'est débile, parce qu'il y en a beaucoup qui vont refuser des dates sous prétexte que c'est pas assez payé. Je lui dis, mais il y a d'autres apports, tu peux faire une vidéo, tu vois, par exemple, typiquement, je parlais de ça, justement, tu veux créer des... Tu veux augmenter tes nombres de fans sur Facebook. Donc, tu fais de la vidéo, tu fais du vlogging, tu racontes tes journées, t'as une date, un booking, le mec il va te payer 30 euros. Tu te dis, attends, connard, bon, on met ça de côté, on s'en fout, on prend la date pour les 30 euros, et puis on fait une vidéo. Tu te dis, écoute mon gars, je vais faire une vidéo, je vais raconter ma journée, et puis montrer la soirée et tout, et puis en échange, tu la postes sur ton réseau, tu mets les liens vers ma page Facebook, et puis on fait le deal comme ça. Et puis moi, je te fais de la promo de ton club comme ça. Et puis le mec, il va avoir la première vidéo, il va dire, ah ouais, c'est cool, alors tac, il va te booker pour une deuxième. Je dis, bon, ben là, on peut quand même te la faire à 100 euros, tu vois, ça a bien marché, tac, je te refais une vidéo, puis paf, puis comme ça, tu commences à te créer une audience en même temps. Faut arrêter de bloquer, et puis de dire, ah, 30 euros, c'est un con, je ne veux pas. Non, tu réfléchis en termes de deal avec l'autre personne et de te créer un réseau. Bref. Et puis, voilà, donc l'idée, l'idée, moi, ce que j'ai vraiment envie de te faire passer là, c'est de ne pas avoir peur de penser en termes de business. Si tu veux des bookings, si tu veux de l'audience, c'est simplement d'essayer. Et moi, ce que je pourrais te conseiller d'essayer, entre autres, c'est la publicité Facebook. Sans dépenser des mille et des cent, déjà, en partant de 50 euros par mois, tu peux apprendre à utiliser la publicité pour vraiment toucher énormément de monde, surtout pour les démarrages. Quand tu as très peu de monde au début sur les réseaux, c'est plus compliqué. Avec la publicité, ça va te permettre justement d'atteindre beaucoup plus de monde. Et finalement, ce n'est pas si difficile de faire de la publicité. Et j'en parle dans une vidéo que j'ai faite justement, qui est sortie mardi. Tu peux aller regarder en dessous, en dessous. On parle entre autres de publicité Facebook. Tu as aussi un petit lien ici pour cliquer. Et puis, moi, je te parle de comment faire ta publicité, comment cibler les gens, exactement l'audience que tu veux. Et puis, finalement, te créer l'audience que tu veux pour pouvoir obtenir ces dates. Enfin, bref, tu m'as compris. Faire un peu du business sur Facebook. Et tant pis, s'il y en a qui gueulent. Il y en a sûrement des gens qui vont un peu gueuler dessus, le fait de faire ça. Mais laisse-les dans leur coin à croire que la vie, la vie, c'est avec des poneys et des fées. magiques, enfin, j'en sais rien. Et puis, on se retrouve dans cette vidéo pour parler entre personnes sérieuses. Donc, le petit lien, il est ici, ici. Moi, je te dis à bientôt. Allez, ciao.